waouh bonjour les frères sœurs je m'appelle Nyon Soubonne aujourd'hui j'aimerais vous dire quelque chose personne ne va se retrouver en enfer au hasard je dis bien personne ne se retrouvera en enfer au hasard si vous êtes intelligent analysez votre vie maintenant abonnez vos mauvaises fois abonnez vos fétiches abonnez vos crimes abonnez vos péchés et apprenez à faire le bien apprenez à faire le bien et demandez à Dieu de vraiment vous pardonner et vous allez avancer tranquillement dans votre vie c'est pas de la blague il y a beaucoup de personnes ici qui s'en foutent de ça ouais elles s'en foutent de ça le paradis existe, l'enfer existe oh ça c'est pas les gammes il ne faut que vivre dans l'opulence passer le temps à se faire le chaud passer le temps à faire des bêtises c'est des clashs sur les réseaux sociaux c'est insulté, c'est insulté et c'est insulté sans savoir qu'un jour viendra où les gens seront jugés jugés par rapport à ce qu'ils ont semé sur la terre qu'est-ce que tu as semé maintenant, qu'est-ce que tu as semé qu'est-ce que tu sèmes chaque jour est-ce que c'est le commérage, le congossa, le papatouya ça ce sont tes oeuvres tu vas rendre compte à Dieu un jour est-ce que tu es un criminel est-ce que tu fais du mal aux innocents toi, si tu vas rendre compte à Dieu un jour mais la bonne nouvelle ici c'est que tu as encore envie et ça là, c'est une bonne chose oui parce que comme tu as encore envie Dieu peut te pardonner encore Dieu peut te pardonner oui il peut te pardonner et ne pas te permettre d'aller dans un mauvais endroit après la mort oui il a parlé de l'étang de feu il a parlé de la gérène il dit qu'il y a des gens sur la terre à cause de leurs yeux ils vont se retourner en enfer parce que leurs yeux là ils prenaient ça pour regarder les femmes n'importe comment ou bien les femmes là ils prennent les yeux pour regarder les hommes n'importe comment et on commence à s'imaginer des choses dans le cœur il dit si c'est comme ça il faut couper il faut enlever les yeux tu enlèves ton oeil qui te fatigue qui te donnera accès au diable tu le mets à côté parce qu'il ne faudrait pas qu'à cause de cet oeil là tu puisses te retrouver en enfer moi il ne te dit pas de casser ton oeil pour enlever un lèvre ça comme ça mais contrôle tout contrôle tout contrôle le port de ton esprit le port de ton âme fais attention fais grave attention il a même dit que si c'est ta main qui t'empêchera d'entrer au paradis ou à côté tu ris t'es jeté dans le temps de feu ou dans la géant il faut enlever ta main aussi de peur que tout ton corps ne soit jeté ou t'as la géant t'as le temps de feu ou bien en enfer aïe 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 ça veut dire que pour pouvoir aller au paradis il faut vraiment faire des sacrifices il faut s'éprouver de certaines choses quand tu vas aller au paradis quand tu vas voir des femmes sexy dès que tu vois une femme sexy passer à côté tu fais ta baisse de la tête dès qu'elle passe tu se lèves de la tête tu dis ouais Dieu merci tu es fort ouais tu es fort et tu reprends ton chemin mais ceux qui s'en foutent de ça eux ils se livrent à la joie ils se disent que oh ce sont des bêtises et ils font tout ce qu'ils ont envie de faire regardez regardez j'en suis les femmes n'ai pas comment un désordre faire tout et tout et tout et tout et là ils se disent quoi ils se disent que c'est la belle vie voilà là mais il y a des hommes qui ne parlent pas même que là c'est la belle vie Dieu dit l'homme qui t'aura son père s'attacher à sa femme eux ils vont s'attacher à 10 millions de femmes ouais 10 000 femmes pour le seul parce qu'il a déjà accouché avec 10 000 femmes et quand tu lui dis écoute mon frère c'est pas de la blague il faut te reprendre il faut un peu donner cette vie là parce que vraiment ça va non ça va te créer des problèmes ici à cause des maladies passées par là mais après aussi la mort ça sera chaud quand vous voulez parler comme ça souvent certains écoutent ils sont d'accord au départ mais après quelques minutes quelques heures boum ils oublient tout et ils répondent encore les mêmes choses nous devons prier pour les uns et les autres parce que ceux qui se trouvent dans des telles choses après la mort vous ne pouvez pas être au paradis à cause de ces tâches ces tâches qui sont sur votre cet émane blanc c'est là on dit que les gens ne veulent pas se retrouver en enfer au hasard si quelqu'un se retrouver en enfer après c'est qu'il a fait un truc maintenant il y a des gens qui ont fait des trucs mais ils ignorent quels étaient des problèmes ou ils allaient leur conduire là-bas quand ces gens ils meurent ils se retrouvent de tels endroits avec la souffrance et ils se disent mais ah qu'est-ce que j'ai même touché qu'est-ce que j'ai même fait pour que je me retrouve ici je ne comprends pas à quoi est-ce que j'ai touché à ce moment là ces jeunes femmes elles oublient que de le passer elles sont allées voir un marabout ou un homme mystique pour pouvoir passer un autre un homme Jean la fille là pour que l'homme nous donne de l'argent et beaucoup d'argent elle allait l'enfermer dans la bouteille du diable et le gars il est là-bas et elle elle est décédée maintenant qu'elle est décédée là elle elle espère aller au paradis mais les deux mots l'ont tirée même pour venir ici et les deux mots l'ont dit écoute comme tu nous as servis sur la terre alors tu vas nous suivre et tu vas dormir là où nous on dort là où ils dorment là ils veulent vous envoyer là-bas pour aller dormir avec eux sur ce moment vous avez dit non c'est pas possible vous avez dit que vous êtes un enfant de Dieu vous avez dit écoute moi je suis un enfant de Dieu non c'est pas possible vous n'êtes pas comme le bon là tu veux maintenant tromper le démon ou tous les démons ceux-là les démons ne vont pas trop de mal te fatiguer c'est un mot de parler ils vont te dire nul ne vient en enfer au hasard personne ne vient en enfer ici au hasard si tu es ici c'est que tu as fait quelque chose tu n'as pas honoré ton Dieu tu n'as pas honoré l'homme juste tu n'as pas opéré au commandement de Dieu et aucune de tes œuvres ne peut te permettre d'aller au ciel hein donc vous vous êtes dit que personne ne vient en enfer ici au hasard personne ne vient en enfer ici au hasard sérieux sérieux est-ce qu'il y a un autre moyen pour moi de retourner sur la terre pour corriger mes mauvaises actions c'est là c'est des moments où tu te dis mais c'est fini tu es déjà morte tu n'es plus tu n'es plus de ce monde qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi maintenant ils vont te prendre te tirer comme ça et d'amener là où eux ils dorment en ce moment les gens disent que le lac de feu n'est pas confiant c'est possible les gens parlent beaucoup de l'enfer on dit que l'enfer là c'est le royaume du diable c'est-à-dire c'est le diable et ces démons qui contrôlent l'enfer et ce sont tous qui sont là-bas pour accueillir les gens méchants de la terre c'est-à-dire les méchantes les méchantes personnes de la terre le diable et ces démons vont les chercher quand ces gens vont mourir ou vraiment genre quand une personne meurt si cette personne n'appartient pas à Christ si cette personne n'appartient pas à Jésus Christ ou encore au Dieu très haut le diable déploie un démon qui vit en vitesse pour prendre l'âme de la maison bâtie directement en enfer ou on nous dit qu'il y a plusieurs prisons et en fonction de pécher des gens chacun a sa prison là-bas ça veut dire que déjà dès qu'il était sur la terre les démons sont déjà défaites à place là-bas ils disent que cette fille elle aime garçon façon elle n'est pas mariée mais elle aime garçon on va lui préparer une place ici ou bien qu'est-ce le diable m'a dit le diable m'a dit oh ce gars lui-là il aime trop boire de l'alcool c'est l'alcoolique comme il aime boire beaucoup de l'alcool nous aussi on va lui préparer de l'acide ici il va venir boire ça quand il va mourir ça dit que quand tu es dans la mauvaise chose quand tu es dans le péché tu te construis une maison en enfer quand tu es dans le péché tu te construis une maison en enfer chaque péché que tu fais ça te construit une prison en enfer et ça t'attend et c'est écrit à la tête de cette prison toi ton nom et puis ton péché le plus en haut ton péché mignon et ça t'attend comment tu as fait pour détruire cette maison c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la répentance tu dois te répentir tu dois te demander pardon à Dieu et te réconcilier avec lui au travers du sang de Jésus Christ tu dis ce n'est le Christ que ton sang de purifier tout ce qui a fait que tu n'as pas purifier Dieu le Dieu très haut si tu peux faut s'y en s'en pour pardonner 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 moi je vais aller de là-bas dès que tu fais ça c'est que tu te répands et que tu ne retournes plus dans ton ancien péché ta maison que tu as réservé à l'enfer ça commence à disparaître là ton nom qui était écrit dans le livre de l'enfer va être effacé et ton nom sera écrit dans le livre de vie pour que ton nom soit vraiment écrit dans le livre de vie il faut que toi il faut que vraiment toi tu fasses aussi des bonnes oeuvres tu vois de bonnes oeuvres et à chaque fois que tu as fait de bonnes oeuvres ici sur la terre maintenant c'est qu'un s'est passé c'est qu'au paradis là là-bas tu vas te faire des maisons selon les témoignages que nous avons conçues on dit que tu vas te construire une maison chaque oeuvre que tu fais sur la terre met une pierre précieuse à ta couronne qui se trouve au paradis mais là encore tu dois aller jusqu'au bout de tes idées tu dois aller jusqu'à la fin parce que la fin d'une chose vaut vraiment mieux que son commencement tu dois faire le bien les gens vont te persécuter regardez vous avez vu la vidéo précédente les gens vont te persécuter les gens vont te fêter parce que tu es sur le bon chemin là tu as dit mais ah avant tu es sur le mauvais chemin vous m'avez supporté vous m'avez vu d'écrire mon nom dans la salle de concert dans les centres culturels mais comment se fait-il qu'aujourd'hui le fait que aujourd'hui que j'ai accepté de marcher sur le bon chemin sur le droit chemin comment se fait-il que vous 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 tournez contre moi ma soeur c'est clair le monde n'aime pas la vérité le monde n'aime pas les petits fils de dieu c'est-à-dire dieu est là son fils jésus c'est là mais dans nous ces enfants c'est les petits fils ils ne nous aiment pas parce qu'ils n'aiment pas notre père ils n'aiment pas Dieu lui-même vous voyez ce que ça donne est-ce que vous voyez ce que ça donne voici la réalité mais toi c'est à quoi il faut affronter il faut affronter les difficultés et tout et tout et tout et tout, et tout, et tout, sans se détonner de cette voie-là. Jusqu'au bout. Parce que même les démons, on dit, mais, ah, lui, on lui avait conçu sa besoin ici, non? Comment ça veut dire que sa besoin est disparu? Non, c'est pas possible. Il faut qu'on l'aille récupérer. Il nous appartient. Non, c'est sûr, il nous appartient. Elle a bassé les gens jusqu'à la fête fétiche, mais donc, aujourd'hui, elle va à l'église. Elle a changé de vie. Non, c'est pas possible. Il faut qu'on la ramène dans son ancienne vie. C'est là, les démons vont envoyer tes anciennes camarades-là, avec qui tu faisais les trucs bizarres, pour venir te mentir, te blanquer, n'importe comment. Toi, tu peux pas voir les démons à ce moment-là. Tu peux pas les voir. Sinon, tu vois des humains qui sont autour de toi. Tes humains, les humains que tu as autour de toi, sont possédés, sont poussés par les démons. Et c'est des mensonges des agents du diable, des sorcières et des sorcières. Ils veulent te condamner. Ils veulent te pousser à pécher. Avec la cause de ce péché-là. Toi, tu ne peux pas te retrouver en enfer au hasard. À cause de ce péché, tu vas te retrouver en enfer. Ne retourne pas du tout de ton ancienne vie. Tout sauf ça. Il faut dire tout sauf ça. Il y a des gens qui étaient avoués à abandonner le monde. Ils sont revenus à Dieu. À un moment donné, ces gens-là sont retournés en arrière. Ils sont retournés de le monde. Mais, comme le diable a vu que ces gens-là sont susceptibles de revenir encore chez Dieu, il ne les a même pas donné une seconde chance. Il a créé un accident ou quelque chose de ce genre. Ces gens-là sont morts. Il vous dit que si tu as encore vie, c'est que c'est possible pour toi d'entour au paradis. Mais il faut te repentir, demander au Seigneur que tu préfères par son sang et demander à Dieu de vraiment te quitter. Nous tous, nous sommes en examen ici. Est-ce que tu vas réussir? Réussirais-tu entre au paradis et à fois pour battre que tu restes seul et tous tes amis t'abandonnent. Tout le monde t'abandonne. Même ton père spirituel ou celui qui t'appelle ton père spirituel ou ta mère spirituelle ne peut t'abandonner. Tout le monde peut t'abandonner. Mais c'est là que Dieu a venu auprès de toi et tu vas sentir sa présence. Fais ton choix, elle ne va pas au paradis. Il dit il ne va pas au paradis. Fais ton choix, elle va au paradis. Voilà. Fais ton choix, elle va au paradis. Mais en faisant du bien, regardez la femme, elle a tenté de prier, elle veut prier même, elle veut prier. Hein? Ouais. Elle est chaude, elle est chaude, elle est chaude elle a tenté de prier. Ma soeur, il faut te mettre en jeu. Il faut te répéter. Il dit Seigneur, je crie, j'ai commis beaucoup de péchés par moi. Je veux vraiment parler en enfer. Donne-moi une seconde opportunité de te montrer, de te prouver que j'ai changé et que je t'aime beaucoup. J'aimerais faire de bonnes choses maintenant. Amen. Tu le fais et tu laisses te guider. Tu vas vraiment t'aider. A de vous pour la chaîne de vous. C'est parti. Sous-titrage Merci.